Maître Céligny, je suis contre un procès d'Abdelaziz Bouteflika. Les dessous des affaires des généraux Belkésir et Boisa. Tunisie, la vérité sur la tentative d'assassinat de Kaysaïod. La vidéo du fou rire de Teyeblou en plein Sénat refait surface. Maître Céligny, je suis contre un procès d'Abdelaziz Bouteflika. Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Alger, Maître Abdelmadji de Céligny, a déclaré ce dimanche 23 août qu'il est contre un procès de l'ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika. Je dirais que je suis contre un procès d'Abdelaziz Bouteflika. Il a été président de la République et nous devons, quel que soit X, respecter nos institutions, a indiqué Maître Céligny dans l'émission hebdomadaire LSA directe du journal, le soir d'Algérie. Pour l'avocat, si on doit rendre des comptes, on doit rendre des comptes autrement. Pas dans le cadre d'un emprisonnement. Ça ne nous servirait à strictement rien. Parce que, nous allons remettre en question tout un passé, toute une gestion de notre pays, alors qu'on peut tourner la page autrement. On peut réhabiliter notre pays dans le sens que nous le souhaitions en tournant la page. Parce que, je ne pense pas qu'en le traînant devant la justice, on rendrait quelque chose de positif à notre pays, a-t-il soutenu. Chaque fois que cette profession a été dans des moments difficiles, le président a été aux côtés de cette profession. Il est vrai que notre justice a eu un certain nombre d'acquis positifs. Il s'agit essentiellement de la formation. Le produit n'est pas à chaque fois utilisé à bon escient. La justice a été suffisamment maîtrisée et outillée pour qu'elle ait un autre rendement de qualité et de crédibilité, a-t-il dit. À une question de savoir s'il y a des détenus d'opinion en Algérie, Maître Céligny a répondu par l'affirmatif, malgré que nous ne voulons pas les appeler des détenus d'opinion, mais il en existe. Selon lui, ces détenus d'opinion sont ceux qui expriment d'autres positions, approches. Il faudrait que nous ayons une liberté d'expression réelle. Il faut accepter que quelqu'un me dise « Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu fais une mauvaise approche. » Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui a indiqué le bâtonnier d'Alger. Et d'ajouter « Il est vrai que nous traversons une phase très difficile et très sensible pour le pays. Les raisons d'une sécurité, d'une gestion de cette étape, ne doivent pas nous amener à prendre des positions, des décisions et des solutions assez difficiles qui sont contre-productives dans l'avenir. Parce que, est que chacun de nous ne touche pas à l'intégrité du pays et ne touche pas les intérêts du citoyen. Amené à donner sa lecture du dernier mouvement, dans le corps des magistrats opérés récemment par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, Maître Céligny a expliqué que ce mouvement avait ciblé les magistrats qui étaient en charge des gros dossiers, les affaires de corruption. Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Alger a été également interrogé sur la justice de la nuit, la justice du téléphone, la justice de la Shekara. Maître Céligny a qualifié cela de « tâche noire de la justice algérienne ». Selon lui, pour sortir de ces cauchemars, il faudrait un nouvel élan, une nouvelle approche, une volonté réelle, politique, qui doit donner le contexte, l'approche réelle, celle de mettre à l'abri les magistrats de toute pression, de les soutirer de toute influence, que ce soit du pouvoir exécutif ou d'autres centres de pression. Parce que « notre justice fonctionne actuellement en fonction des désidératas de ceux qui détiennent les reines actuellement ». « Il faudrait que les magistrats n'aient de compte à rendre qu'à des instances qui prennent naissance et assisent de leur propre choix », a-t-il expliqué. Au Conseil supérieur de magistrature, CSM, aucun pouvoir exécutif ne doit y être. Je dis même que le président de la République n'a pas à être président du Conseil supérieur de la magistrature. Lui ne va pas connaître comment les magistrats travaillent et rendent-ils la justice. Ce sont les magistrats, entre eux, qui peuvent dire que tel magistrat ou tel magistrat est réellement compétent, honnête, capable de pouvoir réellement diriger un tribunal, une cour, une cour suprême, un conseil de discipline, a-t-il expliqué, en insistant sur le fait qu'au Conseil supérieur de la magistrature, il ne doit pas y avoir de pouvoir exécutif notamment, le ministère de la justice. On est en train actuellement de concevoir comment libérer le ministère public, les procureurs qui sont soumis à la hiérarchie de la chancellerie s'étant prise, a-t-il fait savoir, en estimant que le magistrat doit être épris par un esprit de justice, d'équité, de légalité et de crédibilité vers la décision qu'il doit prendre, en sa conscience, et en fonction de la loi, il ne doit pas obéir à autre chose. Une question sur les réformes introduites dans le Code pénal en avril dernier, et votée par l'Assemblée populaire nationale, APN, et notamment, le nouvel article 144, Maître Céligny a considéré que les amendements pris est un recul. Comment se fait-il qu'actuellement, le discours du président de la République qui parle de dépénaliser l'acte de gestion, alors qu'on vient de le pénaliser, pour dire que quelqu'un qui était en gestion des affaires pouvait être poursuivi, « Non sur une décision d'une instance d'une entité économique, qui doit apprécier la faute professionnelle ou le manquement, mais beaucoup plus par une lettre anonyme », a-t-il dit. Il a rappelé que, depuis que l'Irak s'est déclenché, le 22 février 2019, il n'existe pas un seul gestionnaire chez nous, dans les banques, ou dans les entreprises, qui a pris une décision pour gérer, financer, ou engager. Parce qu'il voit que quiconque qui peut prendre une décision pourrait se retrouver en prison, et on va paralyser complètement l'outil économique. Maître Céline a plaidé pour l'instauration de la sécurité juridique. Nous ne pouvons changer de loi à chaque fois que nous le voulons. Les étrangers, les investisseurs même nationaux, ne peuvent pas prendre la décision, avoir la volonté de s'engager, quand ils savent que le lendemain, les textes vont être revus, et ces efforts de plusieurs années vont partir dans quelque chose d'incertain ou à risque. Concernant la criminalisation de l'émigration clandestine, Arga, l'avocat a rappelé que ces Aragas, sont des victimes de la situation socio-économique qu'ils vivent. Maître Céline a estimé que, quand une personne part au péril de sa vie pour rejoindre, la rive nord la Méditerranée, il y a un grand problème chez nous, et qu'on n'arrive pas à prendre en charge les besoins d'une vie décente, et de base du citoyen. Depuis plus d'un an, plusieurs officiers supérieurs de l'armée se sont retrouvés en prison ou poursuivis en justice pour implication directe ou indirecte à des affaires de corruption. Tout a commencé en 2018, avec l'affaire des 701 kg de cocaïne saisie à Oran, sur un navire transportant de la viande importée de l'homme d'affaires, qui est actuellement en prison, Kamel Shiki, alias Kamel El Bouchy. Quelques semaines après l'éclatement de l'affaire El Bouchy, cinq généraux-majors, dont le général Labib Shintouf de la première région militaire, et l'ancien patron de la gendarmerie nationale, Menad Nuba, sont limogés et incarcérés par le tribunal de Blida. Et c'est là où le général Ghali Belkassir a pris les commandes de la gendarmerie nationale, avec un pied à la présidence et un autre au ministère de la Défense. Trois semaines plus tard, les cinq officiers supérieurs sont libérés sur décision de Saïd Bouteflika, conseiller du président déchu à l'époque. Mais la décision n'est pas du goût du général de corps d'armée, le défunt Ahmed Gaïd Salah. Avec le déclenchement des manifestations du Irak et la dégradation de l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika, le défunt Gaïd Salah, en colère après les réunions secrètes de Tartag, Saïd et le général Toufik, décident de passer à la vitesse supérieure en présentant ces réunions comme un complot contre l'État et les déférer devant la justice militaire. Alors, il ramène le jeune colonel Boubker et le nomme à la tête de la DCSA, direction centrale de la sécurité de l'armée, pour enquêter sur les oligarques. Dérangé par les investigations du tout nouveau chef de la DCSA, le général Belkessir fait appel au général Wassini Bouazza pour mettre l'équipe du colonel Boubker hors jeu, car Bouazza était aussi menacé. Alors il monte un dossier de prétendu chantage contre le colonel Boubker, qui a fini par être débarqué de son poste et est placé en détention. Sur recommandation du général Bouazza, c'est le colonel Nabil, qui est nommé chef de la DCSA. Maintenant le duo Belkessir Bouazza se tourne vers l'Irak pour essayer de le déstabiliser en faisant recours aux mouches électroniques et aux arrestations des porteurs de drapeaux amazigues pour diviser les marches. Quelques mois après, le général Belkessir se fait limoger. Ses affaires et celles de son épouse présidente de la cour de Tipaza le rattrapent suite à des révélations d'anciens ministres qui avaient des relations avec lui. Suite à son limogéage, le général Belkessir et sa famille s'envolent vers l'Europe pour fuir la justice. Mais le général Bouazza est toujours aux commandes. A l'approche des présidentielles du 12 décembre, le général Bouazza donne des directives à de nombreux Wallis et à des hommes d'affaires pour aider le candidat Asdine Mioubi afin qu'il remporte les élections. Alors que le général Bouazza se sentant intouchable, il est rattrapé par l'affaire du colonel Boubker. La justice découvre que son dossier est monté de toutes pièces. Quelques semaines après, c'est la chute de Wassini Bouazza. Il est arrêté et placé sous mandat de dépôt. Tunisie, la vérité sur la tentative d'assassinat de Kays Saïd. Un journal tunisien, Al-Shourouk, a révélé hier, vendredi 21 août, l'existence d'un complot visant à assassiner le président Kays Saïd. Aussitôt, le ministère de l'Intérieur tunisien a démenti cette information. Comme rapporté par plusieurs médias, dont le site Spoutnik News, un journal arabophone tunisien, Al-Shourouk, a révélé hier l'existence d'un complot visant à assassiner le président Kays Saïd par empoisonnement. La rédactrice de l'article a affirmé être en possession d'informations sur un contrat visant l'assassinat du président tunisien. Elle a également souligné que les services de la sécurité ont ouvert une enquête sur cette affaire. La même source précise que la journaliste d'Al-Shourouk a expliqué qu'un employé d'une boulangerie qui fournit le pain à la présidence tunisienne avait dénoncé un homme d'affaires qui complotait afin d'empoisonner le président Kays Saïd, soulignant que l'homme d'affaires en question aurait offert pas moins de 6200 euros à cet employé afin qu'il mélange du poison à la pâte du pain destiné à la présidence. Aussitôt, le porte-parole du ministère de l'Intérieur tunisien, Khaled Ehouni, ainsi que des sources au sein de la présidence ont démenti ces allégations. « Cependant, une enquête a été ouverte sur cette affaire, suite à la déposition d'une personne qui prétend avoir été approchée pour effectuer cet empoisonnement en contrepartie d'une importante rémunération », rapporte Sputnik News. De son côté, le président Kays Saïd a choisi de répondre autrement à ces rumeurs. En effet, il s'est rendu lui-même à une boulangerie pour acheter son pain. L'action a été photographiée et massivement partagée sur les réseaux sociaux. La scène remonte à mai 2018 et la vidéo avait alors fait le tour du web. L'ex-ministre de la justice Teye Blue prit d'un fou rire nerveux alors qu'il intervenait à l'occasion d'une séance consacrée aux questions orales au Sénat. Cette séquence revient dans l'actualité Facebook, certains internautes l'ayant inscrit dans l'un des incroyables scandales ayant marqué plusieurs membres du personnel politique de Bouteflika, le trafic de cocaïne. D'autant que le nom de cet ex-ministre de la justice est apparu mêlé à l'affaire du baron de la drogue Zendjabi sur lequel était revenu l'ex-DGSN Abdelghani Hamel lors de son procès le mois écoulé. Entre autres commentaires, on peut lire un autre note que c'est lorsqu'il prononce le mot Mabadi, principe, qu'il éclate de rire. L'ex-ministre de la justice. L'ex-ministre de la justice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501